Inna l'ahnu nazzalna al-dhikra wa inna l'hu l'haafidun Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paix soit sur vous Nous sommes au monde et ce que nous dit la révélation, ce que nous dit le Coran dans notre voyage à travers son histoire et à travers ses enseignements C'est que le monde autour de nous est empli de signes Alors nous l'avons vu, le livre qui est plein de signes fait miroir à l'univers qui est plein de signes Mais il faut tirer tous les enseignements possibles de cette réalité Parce qu'en fait, cette réalité donne à la réalité un sens tout à fait particulier Une présence, une densité, une réflexion qui doit nous amener dans notre humanité à comprendre comment établir notre relation avec le monde Et dans le fait d'établir la relation avec le monde, c'est comment nous établissons notre relation avec Dieu, avec la présence de Dieu dans notre vie Alors il y a quelque chose qui est mis en évidence, il y a un verset dans le Coran qui met en évidence un cheminement tout à fait particulier Autant dans la psychologie élémentaire, nous commençons par nous-mêmes, nous réfléchissons au sens de réfléchir, revenir à soi Nous pensons notre être et puis ensuite nous nous ouvrons sur le monde Et ce qui est étonnant, c'est que le Coran nous dit le contraire Le Coran nous dit le contraire et nous amène à faire un chemin inverse Comme si nous devions comprendre que Dieu, créateur des cieux et de la terre, va nous demander avec notre naturel, c'est-à-dire notre perception de la périphérie des choses autour de nous De faire ce chemin et de revenir à nous Et donc ce que nous trouvons dans le Coran, c'est un verset qui nous dit Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils prennent conscience que ceci est la vérité Ici, c'est un enseignement très important parce que ce que Dieu nous dit dans le livre C'est, vous êtes au monde, vous vivez et vous regardez ce qui vous entoure Et si vous observez avec non plus simplement l'œil de l'intelligence, parce que ce que le livre vient ajouter à votre intelligence, c'est l'œil du cœur Avec intelligence, le Coran ouvre l'œil de votre cœur, l'intelligence de votre cœur Et ce que vous allez voir autour de vous, ce ne sont plus que des éléments, ce sont des signes Et ces signes vont manifester à votre cœur et puis ensuite, par la force des choses à votre intelligence, la présence de Dieu En d'autres termes, encore une fois, la révélation qui est un rappel nous dit Vous êtes entouré de rappel si vous vous libérez de votre propre inconscience De vos habitudes à considérer que ce qui vous entoure, ce ne sont que des éléments De votre façon de gérer le monde, à essayer de l'organiser sans le comprendre À essayer de le maîtriser sans le respecter Or, autour de vous, il y a des signes, et ces signes vous renvoient à la réalité de la présence de Dieu Et donc, dans le rapport que l'on a avec l'univers, il y a à réinstaurer la fonction de l'univers à notre conscience et à notre spiritualité Le rappel de la présence de Dieu Si vous observez le monde avec l'œil du cœur, si vous en méditez les signes, et bien vous vous souvenez de Dieu Et ce que vous, Dieu, vous demande comme première épreuve de la vie, c'est de ne pas l'oublier C'est ce que nous disons « Rabban aletu a'achidna innasina » Dieu ne nous en veut pas si nous oublions, nous sommes faits comme ça, nous sommes faits d'oubli Et le monde nous rappelle Et le rappel nous rappelle que le monde est un rappel Et qu'il faut regarder les signes de cette façon-là Donc, un rapport vraiment profond qui doit s'approfondir avec le monde Et qui, encore une fois, on l'a dit, c'est fondé sur le rappel, c'est fondé sur le respect, c'est fondé sur le remerciement Mais c'est fondé aussi sur la reconnaissance de nos limites Il est impossible d'être avec Dieu sans défendre les droits de la nature Les droits de l'environnement et les droits de la réalité autour de nous C'est une importance capitale ce qui nous est dit Et voyez comment le chemin va nous ramener à nous-mêmes Et en eux-mêmes, et donc ces signes qu'ils vont voir à l'extérieur vont les ramener à leur cœur Vont les ramener à l'essence même de leur cheminement spirituel, à leur intériorité Le monde extérieur parle de notre monde intime Il y a, encore une fois, un écho Exactement ce que nous trouvons dans les traditions anciennes, dans le bouddhisme Et avant même dans l'hindouisme et dans le confucianisme C'est-à-dire le macrocosme répond à la réalité du microcosme Les signes extérieurs réveillent la conscience intime Et nous rappellent qu'à l'intérieur de nous, nous avons un cœur, nous avons une intelligence Et que si nous nous regardons avec l'œil du cœur Non pas l'œil de l'intelligence suffisante et arrogante Mais l'œil du cœur humble et reconnaissant les limites de son pouvoir Et bien nous voyons les signes et Dieu nous habite Autant il habite la nature, au sens que les signes nous rappellent de sa présence Car il n'y a pas de panthéisme en islam Dieu n'habite pas la nature, mais ses signes sont partout Qui nous rappellent sa présence partout Et bien c'est la même chose avec nous-mêmes Et souvenez-vous un jour, le prophète A.S. avait été retrouvé par Bilal Il pleurait, Bilal lui a posé la question Il venait de recevoir le verset qui disait Il y a dans la création des cieux et de la terre Dans la succession de la nuit et du jour Des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence Encore une fois, le rappelant à la présence de cet univers Qui lui envoie des signes et qui a fait pleurer le prophète A.S. A.S. Mais qu'est-ce qui vient tout de suite après ce verset Et qui met en évidence une autre conséquence de cette relation à Dieu Pour ceux qui croient Et qui, ici, qu'est-ce qui est mis en évidence ? Ceux qui, en l'occurrence, se souviennent de Dieu Quand ils sont debout, quand ils sont assis ou quand ils sont allongés Et qui méditent sur la création de Dieu Et qui disent, en l'occurrence Dieu, tu n'as pas créé cela en vain Tu n'as pas créé cela en vain Louange à toi et protège-nous du feu dans l'enfer Et c'est effectivement la contemplation Qui médite sur la création, sur les signes qui sont autour d'eux Donc il y a une relation entre la méditation, la contemplation Et ce qui va avoir un impact, c'est notre spiritualité, notre relation à Dieu Et puis ensuite, par la force des choses, notre action dans le monde Car qui se souvient de Dieu ne peut pas, dans son action, finir par l'oublier totalement Donc, en l'occurrence, il y a un cercle vertueux Et l'univers autour de nous nous parle de tous ces éléments-là Encore une fois, dans une relation apaisée, dans une relation apaisante Dans une relation approfondie, dans une relation spirituelle Qui dit et qui rappelle tous les signes autour de nous Pour que de ces signes, nous les transformons en action de bien En action digne, en humanité de bonté et de générosité N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez Que vous les aimez, la vie est fragile N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas Sous-titrage ST' 501